Sa plume a encore frappé et il s'installe pour quatre dates à Bobineau du 1er au 4 juin. C'est Verino et son spectacle Focus. Et oui, un spectacle qui va lui permettre de faire le point sur à peu près tout d'ailleurs. Lui, le stand-upper 3.0 à qui rien n'échappe. Il observe, il traque, il dessine sur scène toutes les bizarreries de son quotidien. Et alors qu'en Verino aussi, mais on peut dire que son spectre est très 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 large. De la paternité au féminisme en passant par le handicap, gare à nous tous. Tu ne peux pas partir du principe que les gens sont trop cons pour comprendre dans la vie. Et à un moment, tu dois partir du principe que c'est toi qui es trop cons pour expliquer. Vous avez compris ce que je veux dire ? Vous êtes trop cons pour comprendre. J'ai essayé de faire du sport l'année dernière. Rien que la phrase, elle veut tout dire déjà. J'ai essayé de faire du sport, ça veut dire que je n'ai pas réussi l'année dernière. Ça veut dire qu'il ne s'est rien passé depuis. Pas trop loin, ça ne veut rien dire pour des enfants. Pas trop loin, pas trop loin pour des enfants. C'est là, hein ? Donc ils se baladent avec leur propre pas trop loin. Ils sont là, bah là c'est pas trop loin, là c'est pas trop loin. Verino, c'est un peu le bon pote qu'on rêve tous d'avoir, doté d'un capital sympathie extraordinaire. Et en plus, ses sketchs sont particulièrement bien écrits. Une intelligence qui nous surprend et nous fait rire au moment où on s'en y attend le moins. Verino, c'est aussi le showman du net avec plus de 110 millions de vues cumulées sur YouTube. Il est un des créateurs les plus prolixes du web. Mais on ressent chez lui que la scène, c'est viscéral. Il s'en sert comme un acrobate des planches et surtout, il se renouvelle sans cesse. On le retrouve donc pour 4 dates exceptionnelles, ce cher Verino. C'est à Bobineau, du 1er au 4 juin. Je ne sais pas si vous avez vu le rapport du GIEC qui est sorti. Petit résumé, c'est la merde, on va mourir. Il y a peut-être des gens qui regardent mes vidéos sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada